Bonjour, je m'appelle Florence Catiard et je suis copropriétaire avec mon mari Daniel du château Smith-Solafit depuis 21 ans. Donc c'est une longue aventure, pas si longue dans le monde du vin puisque notre château a plus de six siècles et nous sommes plus des passeurs en fait que des propriétaires parce que l'idée c'est d'exprimer ce grand terroir et d'aller au bout de nos rêves et on a bien avancé mais on n'est pas encore tout à fait au bout, on pense qu'on peut encore faire un petit peu mieux chaque année, en tout cas on se lève tous les matins pour ça, pour être plus près de la nature, plus écolo, plus comment dirais-je, on a déjà fait beaucoup mais c'est en cheminant qu'on comprend les idées qui sont nécessaires à l'élaboration d'un très grand vin. C'est vrai qu'on n'était pas du tout du métier puisqu'on s'est connu tout petit dans l'équipe de France de ski et on a grandi ensemble mais mon mari avait grandi au-dessus des barriques de son grand-père qui était un petit marchand de vin des Alpes et moi-même ma grand-mère était viticultrice à Roquefort-les-Corbières. Alors est-ce que c'est un retour aux racines ? Je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est qu'après avoir dirigé de grosses entreprises parce qu'il fallait avoir une vie d'entrepreneur dans la mesure où nous n'avons pas hérité de Smith & Lafitte, nous avons décidé de nous tourner vers le vin et c'est un métier magnifique puisque vous êtes paysan le matin, châtelain le soir et entre les deux vous êtes entrepreneur comble. Moi je préfère la partie nature, la partie vigne parce que ça correspond à mon tempérament. Mais je trouve que c'est aussi intéressant de s'envoler aux quatre coins du monde et d'être les ambassadeurs du bon goût français. Alors au château nous avons commencé très tôt, il y a 20 ans, à nous dire que ce serait bien si les gens venaient nous voir parce que bien faire c'est une chose mais faire savoir c'en est une autre. On a essayé de diversifier l'offre, on a été les pionniers du spa, ça c'est incontestable, de la restauration et d'un véritable petit hôtel de charme et de luxe. Nous en ce qui nous concerne au château nous avons des visites un petit peu originales, nous avons une visite qui s'appelle dans les pas du vigneron où selon le temps nous suivons soit le vigneron qui fait ses petites façons et on met des gants et des sécateurs à nos clients et ils vont apprendre à tailler, à relever, enfin tout ce qui fait la vie du vin en fonction des saisons. S'il fait moins beau, ils partent avec l'un de nos deux oenologues et ils apprennent un assemblage. On est excessivement fiers de notre 2009 parce que ce 2009 nous a valu la note ultime du grand gourou Bob Parker, on a eu 100 sur 100. On ne peut que descendre maintenant, mais ce qui nous intéresse maintenant c'est de gratter des demi-points chez tous les grands palais français qui eux notent sur 20, alors on est plutôt à 18 qu'à 18,5 et là on a encore de la marge. La particularité de ce métier c'est que même quand vous êtes un grand cru consacré, chaque année vous êtes goûté, craché, noté. Ça c'est très frustrant, c'est pour ça qu'on préfère pendant la fête du vin être goûté par de vrais amateurs, des gens qui vont déguster, qui vont souvent marier nos vins avec de la nourriture. C'est une vraie situation qui convient à ce nectar qu'on élabore pendant 18 mois à l'ombre de nos chais et au soleil de nos vignes. Alors en tant que femme, il y a 20 ans, je crois que c'était assez original de tenir sa place dans les chais ou dans les réunions des professionnels de la profession. Je ne crois pas qu'il y ait de vin à proprement parler féminin, parce que par goût personnel d'abord, moi j'aime les vins qui ont une belle densité. Je ne dirais pas des blocs busters, des vins anabolisés, mais des vins qui ont quand même de la longueur et de la densité. Donc je crois surtout que ce que peuvent apporter les femmes, d'abord c'est génétique. Vous savez qu'on a beaucoup plus de capteurs dans le nez que les hommes. Mais par contre, la nature fait bien les choses, c'est pour ça que les couples sont... Pour moi, je crois plus aux couples dans le vin, parce que mon mari, par exemple, peut déguster presque le double, Dieu sait que ça m'énerve, de vin que moi sans être fatiguée. Donc c'est intéressant de travailler à deux, parce que je crois que je suis meilleure au nez que lui. Je pense que les femmes sont plus talentueuses avec ce qui fait quand même 70% du travail. Mais ça s'arrête plus vite, alors finalement, ça s'équilibre en dégustation. Pour le reste, on est très sensible aux détails. Et faire un grand vin, c'est une infinité de détails. Donc là, on peut apporter notre précision. Voilà. Merci. 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 Merci.